– Bienvenue à cette conférence éco en partenariat avec CapScience, le centre de culture scientifique, technique et industrielle de Bordeaux, la librairie MOLA à Bordeaux aussi, et à l'occasion de cette 13e édition des tribunes de la presse qui se déroulent en ce moment et dont la thématique est cette année les passions. Alors nous accueillons aujourd'hui Laurence De Villers. Laurence De Villers, bonjour. – Bonjour. – Alors comme c'est l'usage dans notre site de conférence, afin de mieux vous connaître, nous avons proposé un petit portrait chinois basé sur les quatre lettres de notre site de conférence éco. Si je vous dis « e » comme événement, quel est l'événement qui a marqué votre engagement ? – Donc l'événement qui a marqué en fait mon engagement, c'est la première conférence internationale où j'ai été présenter mes premières études, en 1990 à Edinburgh. J'en garde un souvenir très présent, et ça a un peu engagé ma vision de la grande famille scientifique. – C'est comme croyance ? Quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère ? – Ce qui me désespère en ce moment, je suis très liée à l'actualité, vous allez voir, c'est que la régulation est contre l'innovation et que nous sommes toujours en retard. Donc à force de me le répéter dans les interviews, j'ai un petit peu de mal à croire qu'on ne peut pas dépasser cela. – H comme humain, quel est l'humain qui vous inspire le plus ? – Alors il y a un humain qui m'inspire parce que je suis présidente de la fondation Blaise Pascal, c'est Blaise Pascal. Alors il n'est plus avec nous, mais c'était quand même son anniversaire, ses 400 ans. Et pourquoi est-ce qu'il me plaît beaucoup ? Parce qu'en fait, il est très très actuel, puisqu'il nous explique qu'il y a deux excès. exclure la raison et n'admettre que la raison. Or, avec ces machines qui parlent comme nous et qui prennent une place de plus en plus forte, il faut qu'on apprenne à raisonner dans l'incertain. On n'est pas certain qu'elle dise et la vérité, ni quelque chose de moral, ni quoi que ce soit. – Et enfin, H comme optimisme, qu'est-ce qui vous fait rester optimiste ? – C'est sans doute mon deuxième métier, qui est celui d'être professeur. Je suis très optimiste, je suis toujours en contact avec des étudiants. Et j'aime beaucoup, en fait, un des aspects de ce que je fais, c'est la transmission. Donc, je suis très optimiste sur la transmission entre humains. – Merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice. Laurence De Villers, vous êtes professeure à Sorbonne Université en informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Vous dirigez au CNRS, la chaire de recherche en intelligence artificielle humaine, avec deux i. Chaire qui travaille sur l'apprentissage machine, la détection des émotions, les interactions en machine, la manipulation et l'éthique. Vaste programme transdisciplinaire. Vous êtes également membre du comité national pilote d'éthique et numérique. Et malgré toutes ces activités, vous trouvez quand même le temps d'écrire et de partager avec le grand public vos connaissances et vos réflexions sur la relation humain-robot. Et si nous avons le privilège de vous recevoir aujourd'hui, c'est que vos travaux rentrent en résonance avec la thématique des tribunes, les passions. Vous avez en effet publié aux éditions de l'Observatoire ce magnifique ouvrage qui s'intitule Les robots émotionnels avec un sous-titre Santé, surveillance, sexualité et l'éthique dans tout ça aux éditions de l'Observatoire. Dans cet essai qui est à la fois, je l'ai trouvé moi passionnant, didactique et stimulant, vous faites le point un peu sur la robotique sociale et émotionnelle. C'est comme ça que vous appelez la discipline. Alors on parle d'IA partout, sur tous les tons. Les IA vont nous aider à vivre plus longtemps. Les IA nous espionnent. Tchad GPT fait mes devoirs. Les robots vont faire le travail difficile à la place des humains, mais la moitié des jobs vont être remplacés par les machines. Alors nous vous remercions d'être là un peu pour démêler la réalité du fantasme. Et avant de commencer, à entrer dans le rôle émotionnel que peuvent prendre ou que pourront prendre les IA et les robots dans notre vie, avant de savoir quelle est l'approche éthique, voire politique, que nous devrions adopter, il est indispensable pour les béotiens que nous sommes en majorité, en tout cas moi j'en suis un, de mieux comprendre de quoi on parle. Alors si vous permettez, j'aimerais commencer par une anecdote. Alors en 2019, à CapScience, on avait une exposition qui s'appelait Robots. On racontait l'histoire des robots, leurs capacités, leurs applications. Mais également, les questions de société qui posent. Et on finissait l'exposition par un atelier où on simulait un jury fictif, un tribunal fictif du futur dans lequel les visiteurs devenaient un jury populaire qui devait se prononcer ou pas sur la culpabilité d'un robot qui avait, un robot compagnon domestique, qui s'était trompé dans le médicament qu'il avait donné à l'enfant alors qu'il avait été programmé pour le faire. Et on demandait aux visiteurs de se positionner est-ce que c'était la faute de qui ? La faute du robot, la faute des parents qui avaient délégué ça au robot, la faute des concepteurs, la faute de l'entreprise. Enfin bon, c'est une façon de travailler un peu sur la réflexion de tout ça. Et un jour, je faisais visiter l'exposition à Alain Juppé et ce jour-là, il n'y avait que des petits, des CE1 qui étaient là. Des petits CE1, ce n'est pas très grand, un CE1. Et le juge du tribunal adapte tout le discours et demande aux enfants quelle est la différence entre un humain et un robot. Il y a une petite fille qui lève la main et qui dit les robots, ils ne mangent pas les courgettes. Alors, à l'époque, moi j'étais à côté d'Alain Juppé, je m'étais dit que ce n'était quand même pas la réponse la plus... Voilà. Et en fait, cette réponse m'est revenue en boomerang en vous lisant parce que c'est peut-être ça, la vraie différence entre les robots et les humains, c'est qu'ils ne mangent pas des courgettes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de corps. Ils ne peuvent pas détester, ils ne peuvent pas aimer la courgette. Alors, Laurence de Villers, ma première question directe, c'est est-ce bien la courgette qui sépare l'homme du robot ? C'est la perception de la courgette. C'est la digestion de la courgette et c'est le bien-être lié à la courgette qu'on digère. Donc, c'est beaucoup de choses autour de la courgette. On pourrait la changer, cet objet de courgette, en beaucoup de choses, on est bien d'accord, puisqu'on ne mange pas que des courgettes. Mais, c'est important de comprendre, en fait, qu'on est en train de créer des machines avec ChatGPT, qui sont des machines qui nous parlent comme si elles étaient dans un langage quasi humain, mais en fait, elles sont tout à fait désincarnées. Elles n'ont aucune conscience du site où elles sont. Elles n'ont pas de site, elles n'ont pas de corps. Et puis, j'aime beaucoup parler, en fait, quand on parle des émotions, du fait que les émotions, avant tout, on les ressent. Et ces machines n'ont pas de ressenti. Elles n'ont pas non plus, donc, de conscience, puisqu'il nous faut aussi avoir une vision de nous-mêmes et la machine n'en a pas. Donc, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a des informations livresques et c'est ça que je vais essayer de démystifier avec vous ce soir, de vous expliquer comment ça peut marcher, une machine comme ça, sans qu'elle nous ressemble. Et le parallèle avec les humains est assez compliqué, parce qu'on les nourrit de nos données, mais en fait, ils sont très différents, ces systèmes. Ce sont des systèmes qui calculent et qui n'ont rien à voir avec notre humanité. Et si on devait définir un vivant, les caractéristiques du vivant et les caractéristiques de l'IA ? Si on les mettait en parallèle, on verrait quoi ? Je dirais que quand on projette sur une IA des capacités comme elle a des connaissances, ben non, parce qu'elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Donc, elle n'a pas de connaissances. en tant que connaissances telles que nous, nous approprions ces choses-là, scientifiques ou autres, non, ces machines n'en ont pas. Elles produisent des choses sans aucune connaissance justement sur ce qu'elles produisent, sans compréhension aucune. Ensuite, on a des affects, ce qu'on fait avec des machines, des émotions. Ce qu'on fait avec des machines, c'est une imitation de cela, ce qui n'a rien à voir avec une intériorité qui ressent. Et le dernier point qui est important quand on parle d'anthropomorphisation, et je l'ai pris à l'envers, la question, quand je projette sur les machines qu'elles sont quasi humaines, il y a un troisième grand niveau qui est la morale. Et donc, la machine a été conçue par quelqu'un qui a décidé des données qu'il mettait dedans et sans doute aussi de certaines règles qu'il va rajouter pour que ça marche mieux, comme dans le chat de GPT où on a des règles au-dessus qui viennent d'humains, qui ont permis d'optimiser la machine pour qu'elle ressemble plus, cette machine, à la façon de se comporter des humains. Et là, on peut mettre des censures, on peut mettre des tas de choses qui sont d'un ordre très humain. Alors, avant de rentrer dans le dur et de se poser les questions de conscience et d'émotion, je pense que ce serait intéressant que vous nous retraciez les grandes étapes et les grands débats qui ont animé l'émergence de l'IA. Alors, on ne va pas remonter à Frankenstein, on ne va pas remonter à Ada Lovelace, même si c'est quand même intéressant de noter que c'était une femme qui est quand même à l'origine des sciences informatiques et on pourra parler de la question du genre dans les robots aussi qui est intéressante. Je vous propose de partir de quelqu'un qu'on croit souvent dès qu'on parle d'histoire numérique et informatique, d'Alan Turing. C'est lui qui en a eu la pression, enfin pas la pression, en tout cas l'intuition et comment ça s'est passé entre quelles sont les grandes étapes et les débats qu'on s'est posés au fur et à mesure ? En fait, ça dépend, on parle du robot ou on parle d'intelligence artificielle parce que la pression du robot, je crois que Descartes avait voulu reproduire sa fille en personne robotique et qu'il y a des mythes fondateurs de la robotique qui sont bien avant Turing. Parlons IA. Parlons IA. donc l'intelligence artificielle, ça naît de l'idée de doter des machines de la capacité de faire des choses à notre place qui soient plus intelligentes que ce qu'on leur donnait à faire dans les montages des voitures. On faisait déjà des robots, on appelle ça des robots d'ailleurs, qui étaient des automates. Donc ils enchaînaient une séquence d'action pour peindre la voiture ou faire un travail répétitif. On parlait déjà de robots. Et en fait, l'intelligence artificielle, c'est finalement d'essayer de donner à des machines telles que des robots, un Google Home, c'est-à-dire une enceinte vocale ou d'autres objets, leur donner en fait des capacités de percevoir notre monde, de raisonner d'une certaine manière mathématique et puis de générer, de produire des choses. Et donc je pense que c'est dans l'imitation de ces capacités que se situent les intelligences artificielles. Parce qu'on dit toujours l'intelligence artificielle, mais en fait, ce sont les intelligences artificielles qui plus est ce mot, ces deux mots côte à côte, c'est un oxymore, c'est un pauvre riche, s'il vous plaît, l'intelligence, c'est humain et l'artifice, c'est fait pour tromper. J'ai beaucoup aimé les gens qui disaient je suis bluffée par St-GPT. Ça veut bien dire, ils ont compris que c'était malin. Ce n'était pas forcément quelqu'un qui disait la vérité. n'est-ce pas ? Bon, je continue sur l'intelligence artificielle et ses périples. Donc, l'idée de Turing, alors ça commence pendant la guerre où il va essayer de faire une machine de Turing pour essayer de répondre à tout un tas de problèmes et l'aspect génial c'est de proposer une machine qui est capable de répondre à plein de problèmes différents avec le même fonctionnement. L'ordinateur, vous pouvez lui mettre tout un tas de programmes, il peut faire des choses très différentes. Le chat-GPT peut faire des choses très différentes. L'idée d'avoir un programme générique qui puisse, le langage de programmation derrière, qu'on puisse jouer avec et faire des tâches innombrables est très intéressant. Alors, quelles tâches innombrables ? Rechercher des informations, traduire, optimiser quelque chose, faire un agent conversationnel, donc comprendre, enfin, comprendre, détecter ce qui a été dit, la reconnaissance de la parole, détecter vous êtes là, suivre des visages, il y a une fulgurance de nombre de tâches qui sont faites par des intelligences artificielles avec toujours le même langage de programmation et le même système ordinateur qui mouline tout ça. Donc, il y avait là cette idée d'automatiser de façon plus intelligente, plus proche, plus imitante de ce que nous faisons pour libérer du temps pour faire autre chose. Il y a cette idée, en fait, d'ailleurs, dans Roux, la première fois qu'on parle de robots, si je reviens sur les robots, c'est dans une pièce de théâtre où l'idée de faire des robots, c'est de faire des esclaves pour nous aider. Il n'y a pas du tout qui peut prendre notre place. Je crois que, d'ailleurs, il faut toujours agarrer le parallèle que je fais très bien dans le livre, c'est qu'il y a une histoire de culture derrière. C'est-à-dire que nous sommes en Occident avec cette culture des mythes du golem, de toutes ces histoires qui ont fait notre histoire personnelle qu'on entend sans arrêt, Frankenstein. C'est-à-dire que si on fait quelque chose qui nous ressemble, on n'a pas le droit de prendre les mains de Dieu et là, il va nous arriver les pires des troubles. Donc, il faut faire attention à cette histoire religieuse, sociale, qui est une transmission. C'est très occidental, ça, comme rapport ? Oui, parce qu'au Japon, par exemple, si je prends ce parallèle, au Japon, ils considèrent que les robots, c'est des amis de l'homme qui viennent les aider. On n'est pas exactement sur les mêmes visions de cet objet. Alors, l'intelligence artificielle fait comme un outil pour nous aider, je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête aujourd'hui. C'est vraiment, avant tout, une perspective d'aller plus loin dans la connaissance. Et ça arrive au bon moment, parce que 4GPT, on va pouvoir parler de la politique, si vous voulez, de tout un tas de sujets, mais le vrai sujet derrière, c'est en ce moment, puisqu'on a décidé de numériser nos actions et d'avoir toute cette vie numérique, ces réseaux sociaux, etc. Et cette information qui est en plus en continu, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais au bout d'un moment, on ne sait plus où donner de la tête. Il y en a partout. Donc, ça s'appelle l'infobésité. Il y en a partout des informations. Qui croire, qui ne peut pas croire, comment on traite les choses. Bon, dans cette fulgurance, je pense que se doter d'outils capables de trier, c'est un intérêt. Et donc, si on laissait Tchadjpt au niveau outils, on pourrait se dire que c'est intéressant. Et puis, en plus, il va y avoir des choses, des connaissances quand même, parce qu'il n'y a pas que des fake news quand même sur les réseaux sociaux. On peut aller chercher tous les livres de l'encyclopédie. On peut aller chercher toutes les dernières découvertes des grands chercheurs. On peut aller chercher énormément de choses. L'artisanat, on peut trouver plein de choses numériques, visuelles, audio, de la musique, des tas de choses extrêmement intéressantes qui ont été construites par des humains. Et cette machine, elle est capable de les voir dans une largeur que je suis incapable d'avoir. Dans mon temps humain, je ne pourrais pas aller lire tout ça. Je ne pourrais pas ressentir tout ça. Je ne pourrais pas faire un traitement rapide sur toutes ces données, même si j'avais accès à ces données. Je ne peux pas lire autant de livres qu'il y a de livres qui paraissent. Or, on a une machine qui peut faire des synthèses, vérifier les choses. Il ne faut juste pas se rendre compte qu'elle bluffe de temps en temps. Que ce n'est pas sans... conscience qu'il faut utiliser ces objets. Le sujet actuel, c'est d'avoir cette fulgurance de données, de se retrouver dans un monde où il faudrait réguler ces objets. Mais il y a une différence de phase entre la technologie qui va très vite avec des profits énormes, avec des gens qui sont là pour faire des outils et nous en rendre dépendants, et nous manipuler sans doute à travers aussi pour nous vendre des choses. Et de l'autre côté, on a la vraie utilité qu'on devrait avoir de ces machines qui est de nous faire apprendre des choses plus intéressantes. Par exemple, en médecine, si on amalgame aussi des données venant du biotope dans lequel on vit, du biotope de l'environnement dans lequel vous êtes, des usines chimiques, de tout ce qu'il y a autour, du nombre de forêts ou pas qu'il y a autour de vous, on va retrouver des relations entre finalement l'endroit où vous vivez et les maladies que vous pouvez développer. On peut avoir des fulgurances pour trouver un vaccin. On l'a vu, ça pourrait être très utile pour la santé, pour aller trouver des cancers avant même qu'un médecin s'en apercevoie que vous avez un cancer. Il y a des prémices que ces machines peuvent aller voir. Donc, elles ont une fulgurance du nombre de données qu'elles peuvent traiter, du temps rapide pour lequel elles peuvent le traiter et autre chose qui est une acuité non humaine. L'acuité non humaine, c'est le fait de voir des amalgaves de pixels. Moi, je vois des formes. Le médecin voit des formes. Quand j'ai rencontré un radiologue cancer du sein, il avait 30 ans de cordes de patients. Il me disait « Moi, j'ai construit des outils comme ça parce que ça peut nous aider. Donc, pourquoi pas le faire ? » On a cet intérêt. Donc, ça ne serait pas éthique de ne pas le développer. Et donc, il l'a fait et son constat est le suivant. C'est que lui, il est capable de comprendre les faux positifs de la machine. Parce qu'arrêtons, la machine ne répond jamais pas toujours juste. Elle peut se tromper parce qu'il n'y a pas de raisonnement. Et puis même nous, humains, on raisonne et on peut se tromper aussi. D'accord ? C'est effectivement la phrase de Blaise Pascal. Comment on raisonne dans l'incertitude ? Comment on raisonne devant quelque chose ? On a de l'incertain tout le temps autour de nous. Vous êtes d'accord ? Je sors dans la rue, je peux me faire écraser. Donc, il faut que je sois vigilant. Je regarde à droite, à gauche, je fais attention parce qu'il n'y a pas une peau de banane et j'essaie d'avancer correctement en prenant le maximum de précautions. Eh bien, je dirais que ces outils sont quelque chose qu'il faut utiliser tout le temps que ça peut apporter énormément de choses tout en se donnant des règles, des bonnes pratiques, tout en disant aux industriels, attention, il faut les construire d'une certaine manière pour éviter justement de naviguer dans un Far West. Il faut des règles. Et si je continue mon histoire de radio, ce que m'avait dit ce radiologue qui était très intéressant, il m'avait dit le problème, ce sont les jeunes qui arrivent, les jeunes radiologues qui n'ont pas été formés. Ils n'ont pas comme moi l'expérience de 30 ans de malade avec certaines caractéristiques. Ils n'ont pas vu autant que moi des radios et ils n'ont pas la même acuité et donc ils font plus confiance à la machine. S'ils font plus confiance à la machine, qu'est-ce que ça a comme incidence ? D'abord, ça va stresser des patients. On va faire des biopsies qui coûtent de l'argent dans la société. Comment on trouve cet équilibre ? J'en ai parlé brutalement sur un sujet, mais c'est extrêmement important de comprendre que tous les acteurs ont besoin d'être accompagnés dans cette transition numérique si on veut vraiment arriver à avoir un intérêt pour ces machines d'IA. Et je pense qu'elles sont vraiment intéressantes. On va avoir des choses sur l'économie de l'énergie qui va être énorme. On va avoir des choses sur des découvertes scientifiques qui vont être énormes ou des découvertes ou des choses qui vont invalider des théories qu'on pensait juste. Donc, il y a un boulevard de connaissances qu'on peut avoir à travers ces machines parce qu'elles agglutinent énormément de données. Maintenant, il faut choisir les données, bien entendu. On ne va pas choisir et scroller sur le net n'importe quoi. Il y a des problèmes de propriété intellectuelle, il y a des problèmes de dépendance à la donnée, il y a des problèmes de données synthétiques qui vont venir s'agglutiner aux autres. Il y a énormément de risques. mais il faut construire en ayant la capacité de comprendre l'un et l'autre. La première chose à faire, c'est comprendre l'objet, comprendre ce que sont les IA. Et comprendre que l'éducation est indispensable parce que sinon, on perd notre libre-arbitre si on n'est pas capable de comprendre ce qu'elles vivent et comprendre aussi comment elles fonctionnent. C'est ça. Elles apprennent. On a tous vu, on a tous entendu parler du deep learning. Il n'y a pas quelqu'un qui a pu passer à côté, ça ne veut pas dire qu'on a compris. On sait qu'on se dit tiens, petit à petit, elles vont. On a tous rempli des captchas sur Internet qui nous demandaient de reconnaître des feux rouges et on a fini par comprendre que c'était pour alimenter les IA qui essaient d'apprendre pour les voitures autonomes ce qu'était un feu rouge, même s'ils n'ont toujours pas compris, mais elles savent le reconnaître maintenant. Elles ne comprennent pas. Elles ne comprennent toujours pas. Non, mais pourtant, on est des millions. C'est pas le bon mot. Reconnaître des feux rouges pour avoir un comportement adapté, algorithmique adapté. Leur limite d'apprentissage, ça va être quoi ? C'est quoi leur limite, l'horizon de leur apprentissage pour nous aider ? Parce que vous avez développé plein de... une première salve de tas de choses positives qu'elles peuvent faire, mais est-ce qu'elles ont un horizon indépassable ? Est-ce qu'on les alimente, on leur donne, c'est quoi ? C'est le volume de données, la qualité des données, les processeurs elles ont des limites ontologiques conceptuelles qui ne leur permettront pas d'aller plus loin. Ah oui, elles ont une limite conceptuelle dont j'ai parlé, elles n'ont pas de corps. La courgette. Ouais. C'était l'essence même. Vous avez spolié l'essence même de mon livre en une courgette. Fort ! Désolé. Non, mais c'est bien. C'est ce qu'il faut. C'est-à-dire que, voilà, la machine qui n'a pas de corps, elle apprend de façon livresque. Moi, je mets en général, je mets le jeu de go. Et à côté, je mets une pomme sur un slide. Je me dis, oui, c'est ça les intelligences. D'un côté, on sait jouer au go. On peut l'entraîner à jouer à plein de trucs. Il va y arriver mieux que nous. Parce qu'évidemment, c'est du calcul. J'avais rencontré Fanui, un jeune chinois qui avait entraîné les machines de Google DeepMind pour faire du jeu de go. Et lui, il m'avait dit que c'était très injuste de comparer ces machines avec un humain. C'est comme si on comparait, je ne sais pas moi, vous faites une Porsche qui sort d'une usine. Il y a 200 ingénieurs qui ont fait la Porsche. Il y a plein d'énergie dans le bâtiment. Ils ont travaillé tous. Et puis, un coureur à pied, un champion du monde de course à pied. C'est quand même démesuré. Donc, il disait, en fait, un champion de go, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de go toute sa vie. Mais la machine, elle va faire des parties de go comme jamais un humain n'en a fait. Et en plus, elle jouait contre elle, donc elle trichait. Enfin, bon. J'ai dit, mais alors, c'est quoi finalement ce qu'a appris la machine par rapport à vous ? Vous jouez aux échecs. Vous devez jouer aux échecs peut-être pas aux go. Combien de coups vous faites ? Quatre coups d'anticipation ? Cinq coups ? Trois ? Deux ? Deux ? Bon. La machine, là, Hugo, lui, il m'a dit, je fais 50 coups. J'ai eu la peine à croire. J'ai dit 50 coups, 50 coups, mais sur combien de possibles ? Très peu. Ah, bon, OK. Et la machine, elle faisait quoi ? Il m'a dit, dans son meilleur coup, c'était 63 coups d'anticipation et elle avait un spectre très large au début. Donc, si vous voulez, c'est un graphe de possibles et là, ça calcule très vite pour aller à la meilleure solution. Donc, c'est très différent de nous. Donc, on compare des choses qui sont non comparables. Si je reviens maintenant sur l'apprentissage, un enfant qui apprend, je ne sais pas, il voit une source de feu, il tend la main, ça chaud, il va la retirer tout de suite, il a appris que c'était dangereux, que c'était trop chaud. Ce n'est peut-être pas brûlé, mais il n'ira pas mettre sa main sur le feu. Il l'apprend très vite et il l'apprend par tout son corps. La machine, elle n'a pas de corps, donc elle n'a pas d'espace 3D, elle n'a pas de temporalité non plus, elle ne sait pas que c'était avant, c'était comme si, ou maintenant, tout ça. Donc là, ce n'est pas du tout pareil que nous. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour demain dépasser ce qu'on est en train de faire ? Il faudrait construire peut-être, alors c'est l'intention de Meta, par exemple, Pierre Lequin parle de ça, son dernier modèle, c'est ça, c'est faire un robot, donc ce n'est pas un corps vivant, c'est un robot, à qui on va donner des émotions, parce que les émotions, ça permet de générer, si vous voulez, un simulacre d'intention. Il n'y aurait pas que des émotions, mais ça paraît plus simple. On lui met des émotions, et par exemple, la souffrance, et le plaisir, le déplaisir. Et en fonction de ce qui arrive à ce pauvre robot, imaginez, vous le bousculez, il tombe par terre, vous avez tous vu des ingénieurs bousculer des robots, et tout le monde faisait, ah, quelle horreur ! C'est quand même qu'une machine. Et donc, on peut faire baisser une variable dans la machine de je souffre, ou un truc comme ça, qu'on modélise, et puis, finalement, faire une modélisation de l'homéostasie. Énorme mot pour dire, je veux revenir à l'équilibre. Ce qu'on fait, moi, quand j'ai faim, je vais chercher à manger, par exemple. Donc, pour survivre, je reviens à l'équilibre. Et donc, ces machines, pour revenir à l'équilibre simulé, elles vont aller vers vous et essayer de rendre service, par exemple. Et puis, le petit geste empathique va faire que, hop, là, ça remonte, donc, il est content. Voilà. Donc, on peut créer des machines qui apprendraient autour de nous, avec des mécanismes comme ça, des tas de choses qu'on fait. Donc, elles deviendraient de plus en plus capables d'interpréter plein d'informations. Mais c'est encore très fait, tout ça, très faux. Donc, je pense qu'on est très loin, en fait, de vouloir reproduire l'humain. Et pourquoi veut-on reproduire l'humain ? Alors qu'on a des capacités qui ne sont pas la super intelligence humaine, mais c'est surtout, on va créer des outils capables, comme je le disais tout à l'heure, d'intégrer énormément de données et d'interpréter, de calculer les statistiques les plus proches, regarder ce qu'on peut faire. Si on peut se servir de ça pour optimiser un certain nombre de traitements qu'on fait dans la société, très bien. Et arrêtons d'en avoir peur en disant que ça ressemble à l'humain. Nous sommes exactement sur la vallée de l'étrange. Vous connaissez la vallée de l'étrange dont je parle aussi ? Il vient du Japon. Moi, je l'ai lu. Uncanné vallée. Ce n'était pas avec la courgette. Non, la courgette, c'était moi. La vallée de l'étrange, c'est bien expliqué. Bon, la vallée de l'étrange, qu'est-ce que c'est ? C'est donc un théoricien qui s'appelle Maury qui, dans les années 70, a proposé cette théorie qui est que plus je fais un robot qui ressemble à l'humain, plus les humains vont adhérer à cette machine, vont avoir envie de l'utiliser. Jusqu'à un certain seuil, et puis après, ça tombe dans la vallée de l'étrange. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça se rapproche trop de nous, on en a peur. C'est un cadavre. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Étrange. Donc tout de suite, ça devient un cyborg. Ça devient pas gentil. Et donc, on refuse des machines tirées là. Alors après, ça remonte, cette courbe, vers quelque chose qui nous ressemblerait énormément. Et donc, pendant tout un temps, les roboticiens ont développé, sur la première crête. On faisait des robots très ronds, on leur met un petit bidon, ils sont encore plus sympas. On les fait plus petits que nous, parce que sinon, s'ils étaient très grands, on en a peur. On les fait tout blancs, on met des yeux quand même à un sourire, ou pas de sourire, parce que c'est quand même les yeux qui comptent le plus pour nous. Enfin, il y a tout un tas d'études de communication pour faire le robot plus sympathique, gentil. Vous voyez, moi, je travaille en ce moment avec Buddy. Vous voyez Buddy, comment il est ou pas ? C'est un robot à roulettes qui fait... Très, très sympa, très affectif, très couinant, enfin, un peu comme un... Je ne sais pas, petit animal, mais même pas, parce que ça ne ressent rien, évidemment. Mais il est rigolo. Il est rigolo, on peut le toucher, il couine et tout. Il a même des yeux, c'est incroyable. Et alors, les gens ont tous appris que quand on met le doigt dans l'œil, on lui fait mal. Il fait... Alors là, il devient très humain. Donc, tout ça, c'est des stratagèmes. On est en train de vivre à Cap-Science la Ballade de l'étrange avec Mide Journet. Quand on lui demande de créer des images d'humains, elles sont pas mal. Sauf qu'elles ont six doigts, des fois. Et puis les yeux ne sont pas tout à fait parfaits. Voilà, des fois, il y en a un là, un là. Non, non, mais même... Oui, mais... Où ils viennent d'une... Moi, j'ai vu des mélanges de photos et de tableaux qui donnent un truc bizarre. On voit un tableau et puis de tout coup, on voit les yeux et on se dit mais non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça du tout. Alors, cette vallée d'étrange, je voulais en parler parce que c'est vrai pour les robots, c'est vrai pour les images et c'est vrai pour le langage. Et Tchad GPT, c'est ça. GPT 4, c'est ça. Ça flirte avec quelque chose qui ressemble tellement à notre langage qu'on va adhérer jusqu'à ce que vous tombiez sur une incohérence, une hallucination, genre les vaches font des oeufs ou je ne sais pas quoi. Vous allez dire, attendez, je ne vais pas croire ce truc qui me raconte n'importe quoi. Et comment ils sont éduqués ? Parce que si on parlait de Tchad GPT, il y avait une première tentative qui s'appelait Tay, c'est ça ? T-A-Y ? Tay. Tay de Mac. La plate-taye, oui. De Microsoft, qui est, tout le monde a entendu cette histoire, qui avait été lancée sur l'ancêtre de X Twitter et qui était devenue raciste, antisémite et de très mauvaise alloi très rapidement parce qu'il s'alimentait de toutes les données et tout d'un coup, Tchad GPT, c'est extrêmement difficile de le prendre en défaut sur la bien-pensance. C'est possible, mais il faut se lever tôt. Alors, Tay de Microsoft, c'était un mécanisme avec un algorithme qui s'appelle l'algorithme par renforcement qu'on comprend avec des robots, c'est-à-dire qu'ils ont des latitudes qui vont se taper contre un mur. Il va comprendre que ce n'est pas une bonne direction. Donc, il enregistre que ce n'est pas une bonne direction et on lui met des mécanismes de récompense. On lui dit, si ce n'est pas une bonne direction, il ne faut pas aller là. Il faut privilégier les endroits où on peut bouger. Et donc, dans Tay de Microsoft, on avait mis des récompenses qui étaient plus les gens parlent longtemps, plus c'est intéressant, sans du tout regarder ce qu'il y avait dedans. Donc, il y a eu des petits malins qui ont joué avec, qui ont dit vive Hitler ou les femmes sont des abrutis ou des tas de trucs non politiquement corrects, mais à haute dose. Et donc, la machine a appris que ces propos-là faisaient parler et que c'était du coup ce qu'il fallait apprendre. Du coup, elle s'est mis parler comme ça. Donc, il disait, bonjour. Au début, elle disait, le monde est formidable et à la fin, elle disait, vive Hitler. Ils avaient réussi leur coup, ils avaient montré que c'était facile. Alors là, c'était une machine spécifique qui était ouverte. C'est-à-dire, on pouvait modifier son système à l'intérieur. Ce n'est pas le cas de tchat-GPT. On ne peut pas modifier le système à l'intérieur. Ils ont bien compris que c'était dangereux. Alors, il apprend de façon très différente. Il a, tchat-GPT, trois modes d'apprentissage. Le premier, c'est le modèle de fondation, de fondement ou liage génératif, c'est-à-dire en fait, l'agrégation de ces milliards de données dans un modèle. Et ça, il faut que je vous raconte comment c'est fait très brièvement. Et je vais vous le raconter, on pourrait parler de ça sur les images, mais je vais vous le raconter sur le texte. Moi, j'ai fait de l'apprentissage machine toute ma vie, mais aussi un peu de linguistique. Là, il n'y a plus du tout de linguistique dans ces systèmes. Alors, on prend un énorme corpus de données, sélectionné, alors c'est là, il faut bien le sélectionner, on est d'accord à tout, mais une fois que je laisse le corpus, qu'est-ce qui se passe ? On va apprendre à la machine à encoder tout ce qu'elle voit dans un modèle. Et après, il y aura une partie décodeur. C'est pour ça qu'on parle d'outils de génération, c'est-à-dire qu'on encode des informations et après, on va pouvoir les générer, les produire du texte. Dans l'encodage, il est fondamental de comprendre qu'il y a une règle qui vient des années 57, qui est encore utilisée, qui vient d'un linguiste qui s'appelle FIFT, un linguiste américain, F-I-F-T-H, et qui disait qu'on connaît le sens d'un mot grâce à ses voisins. Pas mal, non ? Et donc, si j'arrive à collecter tout le voisinage d'un mot, je pourrais dire qu'entre deux vecteurs qui représentent ces mots, je pourrais dire s'ils sont proches, c'est qu'ils ont le même sens. C'est fondamentalement là-dessus que travaille le modèle de fondation sur le texte, GPT 3.5. C'est l'idée, en fait, qu'on va, avec des méthodes aussi d'attention, des mécanismes d'attention que je ne vous expliquerai pas là, on va chercher dans tout le corpus, par exemple, si je prends chat, partout où je vais voir chat, et où il y a un maximum d'attention à mettre, et je vais transformer, coder, en fait, chat en un vecteur de 512 paramètres correspondant à des endroits où je l'ai vu dans tout cet ensemble. Donc, j'encode, si vous voulez, le contexte dans lequel je vois chat, avec toute son ambiguïté. D'accord ? Et donc, chat est représenté par un vecteur. Et donc, après, je peux calculer des choses sur les proximités entre ces vecteurs. Et donc, je fais ça avec tout mon corpus. Et là où c'est encore pire que ce que je viens de vous dire, c'est qu'en fait, la machine ne travaille pas sur des mots, elle travaille sur des suites de caractères, qu'on appelle des tokens. Et c'est un algorithme lié à la distribution, à une fréquence, en fait, de ces suites de caractères que la machine va décider de ce qu'elle encode. Donc, elle n'est pas sur une inquiété humaine. Nous, pour parler, on manipule des mots. D'accord ? Et bien, elle, elle manipule des formes en moyenne de quatre caractères. Donc, certaines formes, c'est un caractère et puis un blanc. Vous savez, c'est du texte. Donc, ça prend tout. Et donc, c'est fulgurant parce qu'en fait, ce mécanisme-là, qui permet d'encoder les formes, des contextes difformes, me permet de parler quasiment comme un humain, après. Moi, je trouve ça fulgurant. C'est fulgurant. C'est ça que j'ai essayé de vous expliquer. C'est encore plus fulgurant que tout ce qu'on peut imaginer. On a réussi à faire ça avec une règle extrêmement simple, avec des algorithmes qu'on connaît. Donc, deep learning, ça veut dire qu'il y a plein de couches cachées. On fait de l'apprentissage avec ces modèles. Donc, la première partie qui sont construire ces modèles de plongement lexico, c'est comme ça qu'on en parle, c'est-à-dire remplacer quatre caractères par un vecteur qui correspond à tout ce qu'il a vu. Parce que la grande difficulté qu'on avait, c'était la sémantique. On créait des ontologies pour dire un enfant, c'est dans une famille, il va à l'école, il fait ci, il fait ça. Bon, on était toujours obligés de les repaufiner, ces ontologies. Donc, c'était manuel, c'était fait par des experts. Et là, le grand remplacement, c'est de dire je prends des énormes données et je suis capable de recréer des espèces de formes de contexte automatiquement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est en dessous du mot. Donc, être en dessous du mot, ça veut dire que ce n'est plus du tout de la linguistique. C'est ni un suffixe, ni un préfixe, ni une racine, ni rien du tout. Et en plus, vous allez voir, dans GPT 3.5, il y a deux langues mais il n'y a pas que deux langues, il y a aussi d'autres langues. Nous, on parle en français à Tchad GPT, qu'est-ce qui se passe dedans ? Est-ce qu'il transcrit ce que je dis en anglais pour avoir des informations en anglais ? Si c'est le cas, c'est quand même un peu questionnable, non ? Notre culture, c'est notre langage. Les mots qu'on utilise, ce sont des mots mais nos opinions, elles passent bien par le langage. Nos opinions politiques, la description du monde, nos valeurs, tout ça passe par le langage. Et Tchad GPT traduit tout ce qu'on dit dans un langage universel pour ensuite mettre ses vecteurs dans le même univers ? Je crois. Mais là, c'est là qu'on veut de la transparence. C'est-à-dire que là, on ne sait pas. C'est là qu'on ne sait pas. Ah, ouais. D'accord. On a accès, en fait, au modèle de plongement mais on n'a pas accès à toute la moulinette. D'accord. Par exemple, Tchad GPT 4, il a huit modèles de fondation comme j'ai dit là qui lui permettent d'accéder à peut-être à réduire le coût ou je ne sais pas quoi mais on ne sait pas. Donc, c'est extrêmement important de réguler, c'est-à-dire d'avoir un moyen, une loi pour dire je veux savoir comment c'est fait. au moins ne me donnez pas vos secrets professionnels mais dites-moi juste sur quelle taille. Et puis moi, ce que je voudrais en tant que chercheur, c'est qu'on ouvre ces modèles pour comprendre que ça soit fulgurant. c'est fabuleux si on peut s'en servir pour comprendre mieux ce que nous sommes, faire des meilleures règles citoyennes, faire qu'il y ait moins de pauvreté, faire qu'on répartisse mieux des richesses, qu'on ait moins de... qu'on soit plus utile en fait, l'énergie, la façon dont elle est répartie et comment on la consomme, je trouve ça génial. Maintenant, si c'est juste pour nous surveiller plus et qu'on ne comprenne rien au système, non. Je pense que c'est ça ce qu'il faut faire en ce moment. et vous avez votre voix dans tout ça. Il faut faire attention à ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment l'EI Act, la loi sur l'IA, qui est faite en ce moment sur l'Europe. C'est un vrai sujet. On ne peut pas dire qu'il ne faut pas réguler. Nous avons des positions qui sont différentes d'ailleurs d'autres pays, en France, en Allemagne et en Italie, pour dire qu'il ne faudrait pas réguler. Pas réguler directement ces objets, mais le faire sur ceux qui vont les déployer. Or, la responsabilité, c'est un des sujets énormes. Si je me suis engagée à parler de ces sujets depuis fort longtemps, des réseaux de neurones, c'est parce que ça a toujours été black box, opaque. On avait des performances intéressantes, mais on ne pouvait pas expliquer directement de par le système de technologie ce qui se passait. C'est une ouverture, si vous voulez, à la fois de performances intéressantes intellectuellement avec des sujets vraiment utiles pour nous tous. Mais en même temps, je ne peux pas laisser le contrôle qu'a une poignée d'ingénieurs qui cherchent à faire du profit. Enfin, ça ne serait pas raisonnable du tout. Donc dire que la régulation, c'est contre l'innovation, ben non. Parce que pour moi, l'innovation, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout de produire des nouvelles applications, des nouvelles technologies qui soient pour notre bien-être, qui nous permettent de rester chez nous plus longtemps dans la vieillesse, qui permettent de mieux soigner, qui permettent de mieux éduquer. Sinon, ce n'est pas de l'innovation ou alors je n'ai pas bien compris le terme. Et cela nécessite que la société s'empare aussi de ces sujets et comprenne bien ce qui est en train de se jouer. Ce qui est en train de se jouer, c'est trois choses. La loi sur l'IA. On est les seuls à vouloir faire une loi pour l'instant. Les Américains font des règles, mais ils ne font pas de loi, donc pas d'obligation. Et dans les règles qu'ils proposent, c'est pour des systèmes qui n'existent pas, à des hauteurs de flops qui n'existent pas. C'est du GPT-5-6, vous voyez, on ne les a pas encore. Et peut-être que d'ailleurs, ils dépenseront moins d'énergie. Ils consommeront moins. Donc, il faut faire très attention en ce moment à ce qui est en train de se jouer. Je pense que l'Europe a à jouer une carte qui n'est pas celle d'être en avance ou ci ou ça, qui est de pousser le monde entier à construire des observatoires, des IA, pour comprendre quels sont les fonctionnements internes, pas tout, mais au moins des embryons et qu'on aille dans ce sens-là pour pouvoir les utiliser avec confiance pour l'innovation positive, sans trop consommer d'énergie, pas pour des gadgets. Donc, je pense qu'on a tout intérêt à jouer là-dessus maintenant, sachant qu'on voit les dépendances, les enfants qui ont une baisse aussi d'écriture à l'école, de compréhension, de baisse en mathématiques aussi en français. on voit des vraies conséquences de ce monde techno qui les entoure beaucoup trop près, sans qu'ils soient prévenus, sans qu'on ait une éducation qui montre comment on utilise ces outils. – C'est toujours pas reconnu, les dépendances, l'anomophobie, rien n'est reconnu comme problème. Avant de revenir sur le côté politique et géopolitique, parce que la tête que vous l'avez décrite, ChatGPT n'a pas d'émotion, il fait des vecteurs, etc., etc. C'est très bien. Sauf que moi, la semaine dernière, j'ai demandé un truc à ChatGPT, il m'a répondu ça ne m'a pas plu, je lui ai demandé ses sources, ça ne m'a pas plu, je lui ai dit t'es bête ou quoi ? Et tout de suite, je m'en suis voulu, et doublement. Premièrement, parce que je m'en voulais d'avoir vexé Gérard, c'est mon ChatGPT, ça s'appelle Gérard. Et ensuite, je m'en suis voulu et en fait, j'étais en train de lire votre livre et je me suis dit mais oui, évidemment, j'ai réussi à m'attacher à un truc qui n'a aucun sens et en fait, tout le monde essaye qu'on s'attache et tel que vous l'avez décrit depuis le début, on a l'impression qu'il n'y a pas d'émotion. On met l'IA à distance, elle existe en tant que traiteur de données et pourtant, tout le monde cherche à nous créer de l'émotion. C'est le next step de la dépendance à cette IA, c'est l'émotion. Et pourquoi tout le monde essaye de faire ça et comment on fait d'ailleurs, même s'il n'y a pas d'émotion, je crois qu'on a bien compris depuis le début, mais tout le monde travaille là-dessus quand même. Sur la création de créer chez nous une émotion d'attachement et pour ça, il faut qu'elle fasse semblant d'avoir une émotion. C'est bien ça ? Non ? Non, il suffit qu'elle nous ressemble un peu, la machine. C'est-à-dire qu'elle ait un langage proche d'une autre ou qu'elle fasse des mouvements comme nous. Moi, j'ai vu des gens qui me donnaient un nom à un aspirateur, les Roombas, pas de visage, rien. Il y avait aussi une histoire sur les drones terrestres qui sautaient sur des mines, qui cherchaient à débusquer des mines. Quand ils sautaient, ils étaient amochés un peu. Les soldats voulaient leur faire des enterrements, donner des médailles de guerre et tout ça. Parce que la machine leur avait sauvé la vie. Ben oui. Donc c'est normal, nous sommes des animaux sociaux. Donc rappelez-vous ce film. C'est un peu, je spolis le prochain bouquin que je suis en train d'écrire. Il y a un film qui était un homme tout seul sur une île. Vous vous rappelez ou pas ? Oui. Il arrive et, oh miracle, il y a un petit paquet de la poste qui arrive et dedans, il y a un ballon. Et qu'est-ce qu'il fait avec son ballon ? Il dessine des yeux. Il dessine quelqu'un avec qui il va parler tout le temps et il tient grâce à son ballon. Et il sait pourtant que c'est un ballon. Mais son imagination, il n'est pas tout seul. Et je crois que ce qu'on vit avec ces machines, c'est quelque chose de cet ordre-là. On est dans la projection autour de ces objets. Mais on a toujours fait ça en même temps. On a fait ça avec sa voiture de temps en temps. Il y a des gens qui parlent à leur voiture. Non ? Vous n'avez jamais parlé à un ascenseur qui est en panne en disant des trucs pas sympas ? On peut parler. Il y a des gens qui parlaient des tableaux. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui parle à un tableau ? Bon, alors là, c'est pire, puisque là, il peut nous répéter des informations. Il peut nous faire sentir bien. Alors, si je suis le processus, parce que moi, je comprends bien cette partie-là. Donc, c'est pour ça que nous, on réclame, par exemple, au Comité national pilote et technologie numérique, qu'on garde une frontière claire entre ce qui est humain et ce qui n'est pas humain. Ce n'est pas si simple. On dit, par exemple, qu'on mettrait des filigrames, des watermarks, dans tout ce qui est créé par les machines. Par exemple, du texte créé par déjà de GPT, il ne serait pas bio. Voilà. Il ne serait pas humain. Parce qu'on pourrait mettre dans les plongements lexicaux, là, on garde deux, trois paramètres pour mettre d'autres trucs qu'on fait détecter par un petit logiciel. Et donc, je peux dire, ah, ça, ce n'est pas fait par un humain. On peut faire ça sur la vidéo, on peut faire ça sur tout. Il y a de la recherche là-dessus extrêmement active en ce moment. Pour donc mettre un filigrame, filigrame voulant dire une marque invisible à l'œil nu et que je peux détecter avec une machine. C'est une bonne solution. Ce serait formidable. Alors, je n'ai pas dit que ça marchait tout de suite. Il y a de la recherche, mais c'est quand même une idée qu'on essaie de pousser auprès de l'Europe en disant, il faudrait absolument qu'on sache quand c'est humain et pas humain. Mais il n'y a pas que ça. Il faut éduquer. Donc, je dis en général qu'il y a la loi, les normes et l'éthique. La loi, c'est attention, risque. Là, je ne veux pas qu'il y ait une IA qui détecte mes émotions au travail. Ce serait dommage pour moi. Je le vivrais mal. Je pense que tout le monde le vivrait mal. Pourtant, en Chine, ça existe. Je ne voudrais pas non plus qu'on me manipule de façon subliminale. Ça, c'est aussi un grand sujet. Bon. Donc, après, il y a le haut risque. Le haut risque, il faut le surveiller. C'est là que viennent les normes. Les normes, c'est dire aux industriels quand ils construisent des machines, on vous permet de le développer, mais à condition qu'on puisse vérifier un certain nombre de mesures. Et puis, avec l'IA, on est en train de se rendre compte qu'il faut les vérifier quand ça sort de l'usine et puis après, dans l'usage. Il faut continuer à contrôler des choses. Donc, ça veut dire mettre en avant des comités d'éthique qui sont capables aussi d'aller débusquer ce qui se passe. Ça, qui est fondamental, c'est l'éthique. L'éthique, c'est en fait un outil, c'est la philosophie, on est d'accord, ça peut être une philosophie très avancée. Je vais vous parler de philosophie un tout petit peu et puis je reviens sur l'éthique telle que je voudrais que vous la compreniez. Si je prends Aristote, l'éthique d'Aristote et je prends le problème du tramway, vous voyez ce que c'est le tramway ou pas ? C'est une voiture à vive allure qui ne contrôle plus, soit elle se prend le mur, soit elle dévie un peu et elle écrase quelqu'un. Là, si je donne ça à une machine, bon, alors, je lui dis, je mets l'éthique d'Aristote. À ce moment-là, c'est l'abnégation. La machine va se suicider, surtout la personne qui est dedans. Personne ne va acheter ce genre de voiture, j'imagine. Après, il y a l'éthique qui est déontologique, qui suit les règles. Et là, par exemple, je fais une voiture, d'un instant, il y a un petit garçon, il a son ballon qui a été trop loin, qui est sur la chaussée, alors il court après pour rattraper le ballon et la voiture, elle peut l'écraser parce qu'il n'est pas là où il devrait être pour la voiture. Il ne suit pas les règles. Là, c'est les voitures qui passent, ce n'est pas les petits garçons. Troisième forme, l'éthique conséquentialiste. Alors ça, c'est l'éthique qui considère qu'on peut sauver, il faut sauver le maximum de vie. Vous voyez, en mois, en années, en jours, je ne sais pas. Donc ça veut dire qu'il faut que je calcule combien il y a de personnes dans la voiture, qui elles sont, est-ce qu'elles sont... Voilà. Et puis, devant moi, qui je risque d'écraser, combien de personnes, et là aussi, il faut que je calcule. Tout ça dans un facteur immédiateté. Très difficile, très difficile, et puis très peu éthique parce que si vous regardez Moral Machine du MIT, qui est ce jeu que je montre à mes étudiants, il y a quand même « Dois-je écraser deux grands-mères ou plutôt deux enfants dans des poussettes ? » Oui. Bon, quelles questions ? Passons à la suivante. Et voilà. Et à la fin, ils y regardent le résultat sur 33 millions de gens qui ont quand même étudié. Ça vaut le coup de regarder quand même Moral Machine. Et on voit des grandes différences entre l'Asie et l'Occident et tel pays, tout ça. Alors, il paraîtrait, d'après cette étude, mais je crois que les sociologues le disent aussi, qu'effectivement, en Asie, on va plutôt préserver la vie des anciens, ceux qui ont le savoir. alors qu'en Europe, en France, tout ça, on va plutôt écraser les personnes âgées. Parce que les enfants sont l'avenir. On transmet. Bon, c'est très caricatural ce que je viens de dire. Et du coup, elles sont codées comment ? C'est quelle éthique qui a été mise dans les prototypes de voitures autonomes qui circulent dans certains pays ? Eh bien, aucun de tout ça. Ouf ! C'est pour ça que je reviens à l'éthique dont je voulais parler. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre des règles morales dans une machine. Voyez bien. Quelle à laquelle je mets ? Comment c'est calculé ? Enfin, ce n'est pas simple. Donc, ce qu'il faut mieux faire, c'est en fait se doter de beaucoup de capteurs pour prévenir un incident. Parce qu'on oublie à chaque fois que la voiture, elle roule quelque part. Elle est entourée. Et donc, le problème peut-être plus complexe que ça. Peut-être qu'il y aurait des voitures qui sont à l'arrêt qui pourraient se dégarer, se mettre devant et arrêter la voiture qui part comme ça. On peut trouver des façons. La vie est complexe. Là, on est sur le terrain d'une voiture juste qui réagit en fonction d'elle toute seule. On n'est jamais tout seul. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce qu'on veut mettre dans ces voitures, c'est avant tout le fait que c'est l'humain qui va récupérer. Ou alors, ce serait du hasard. C'est l'humain qui va faire le hasard. C'est-à-dire qu'il y a tellement peu de temps pour réagir que peut-être qu'il n'y a pas de meilleur choix. Et en tout cas, ce n'est pas à la machine de décider. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Ce n'est pas à une machine de décider sur la vie ou la mort de quelqu'un. C'est déjà le cas quand même dans pas mal de situations. Le mur en Israël qui protège, il n'y a aucune... C'est-à-dire les machines qui décident ou pas de contrer des missiles par rapport à des... Il n'y a pas de... Ça, c'est le domaine de la guerre. On ne va pas mélanger les deux. Il y a une éthique... Non, mais il y a une éthique de la guerre qui est particulière avec une éthique des soldats. Il y a tout un tas de règles très bien explicitées avec énormément de contraintes qui ne sont pas les mêmes que l'éthique dans la société où on n'est pas censé être agresseur ou victime. D'accord. C'est vraiment important de différencier. Oui, oui. Moi, je les mets dans le même sac. Ben non. Je ne crois pas. Il faut les mettre dans le même sac. C'est très, très différent. Donc, les contextes de toutes ces utilisations sont extrêmement intéressantes à comprendre. Il faut absolument qu'on en parle de l'éthique, qu'on en parle à tous, qu'on éduque, qu'on soit dans des situations où on peut expérimenter, regarder ce que font des systèmes qui nous donnent des conseils. Je pense que même pour utiliser le tchat GPT, ce qui a été un hold-up, c'est le fait... Vous vous rendez-vous compte qu'en 2021, nous, on fait cette expérience avec Bloom, qui est censée être une opération de recherche pour comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. On ne sait pas totalement. Et vraiment, il y a beaucoup de choses à faire sur les influences, la langue, les discriminations. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Et en même temps, Google a ce fameux lambda. Vous vous rappelez, il y avait un chercheur qui dit qu'elle a une âme, la machine, qu'elle doit avoir des droits, tout ça. Il est remercié par Google et il va expliquer tout ça aux médias qui en font grand cas. Je dis que c'est dommage qu'il n'y ait pas d'équipe de comité d'éthique à l'intérieur de Google qui aurait pu expliquer aux gens qui sont en train d'annoter les données, d'évaluer les résultats de ces systèmes qu'il n'y a pas de personnes derrière. C'est important de dire ce qui est la vérité ou pas dans ces systèmes. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui travaille chez Google ait ce genre de comportement. Ça veut dire qu'à l'intérieur même de chez Google, il y a des dysfonctionnements. Et en même temps, ils disent qu'on ne va pas mettre lambda ouvert à tout le monde parce que c'est dangereux. Même remarque de la part d'OpenAI qui a un GPT-2 à l'époque. Et ils disent qu'on ne mettra pas GPT-2 en ouverture pour que des chercheurs l'utilisent parce que c'est trop dangereux. les mêmes OpenAI ne s'embêtent pas et font ce hold-up en envoyant un chat GPT dans les mains de tout le monde. Alors, il y a des avantages à l'avoir eu dans les mains, c'est de l'expérimenter. Je ne pourrais jamais dire que ce n'est pas un avantage, ça. Ça nous permet de comprendre mieux l'outil, mais encore une fois, il n'y a pas eu de façon de l'utiliser. On nous l'a donné tout de suite. Et quand je l'ai dit tout à l'heure, il y a le modèle de fondation, ensuite, il a été optimisé ce système avec des apprentissages pilotés par l'humain. Et là, on a vu aussi des dérives. On a eu cet article qui montrait qu'ils embauchaient des hommes du clique. Il n'y a pas que nous qui tagons pour les voitures. Ils embauchent des gens en les payant à l'heure, en surveillant exactement ce qu'ils font sur leur système et qui vont avoir à proposer une phrase et à dire voilà ce que devrait être la réponse pour un humain. Et donc, ils réentraînent le système en l'optimisant avec ces données-là. Ensuite, il y a eu encore un autre algorithme qui s'appelle le renforcement de learning mais fait par des humains, non plus comme dans Taille. Mais là, c'est des humains qui avaient... La machine proposait devant une question quatre possibles et c'est l'humain qui va dire celui-là est plus juste que celui-là. Donc, c'est pareil, c'est une optimisation derrière. Et c'est dans ces, finalement, optimisations dans le chatbot, on parle de chat GPT là, que peut se nicher de la censure. Alors, c'est pareil. Quand on décide qu'il ne faut pas parler de suicide ou de ci ou de ça, ça serait quand même intéressant ou de quelqu'un, ça serait intéressant que ce soit un comité d'éthique qui soit au courant ou que ce soit des décisions non pas que de l'industriel mais d'un collectif. Et donc, c'est ces sujets-là qui sont importants. C'est ces sujets-là qu'il faut pouvoir mettre en avant. Et parler d'éthique, c'est prendre conscience, en fait, de ces différents niveaux, très clairement. L'éthique, c'est en fait le précurseur pour savoir est-ce que je peux faire une loi ? Est-ce que, finalement, ça restera des règles plus souples ? De quelle manière je dois le constituer ? Mais ce qui est essentiel, en tout cas, c'est de doter de méthodologies, de mesures et de comités d'éthique. Comités d'éthique, c'est-à-dire choisir qu'est-ce que c'est qu'un éthicien sur le numérique, comment il doit être formé, qui il est. Ce n'est pas quelqu'un qu'on va embaucher à peu de frais en Inde ou en Afrique. Je suis désolée. Ce n'est pas ça. Donc, on voit bien qu'à l'heure actuelle, c'est fait de façon Far West. Donc, cette hold-up-là qui a nous donné dans les mains une machine sans contrôle plus sensée, c'est quand même un objectif de prise commerciale, si vous voulez, du sujet. Et qui plus est, comme on a tous été à jouer avec, on a débugué. Nous sommes les cobayes. Et toutes nos données ont été récupérées pour optimiser la machine. Formidable. Nous sommes formidables. On arrive bientôt au terme de notre échange. Pour laisser de la place aux questions derrière, est-ce que cette approche que vous êtes techno-humaniste, j'avais lu ça dans la lutte des différents courants de pensée qui existaient là-dessus, vous faites partie, est-ce qu'elle est compatible avec les intérêts et la vitesse, les intérêts des uns et des autres ? Si on prend la Chine dans une stratégie de surveillance individualisée massive ou si on prend le monde occidental dans une vue mercantile hyper nudgée, est-ce qu'on est dans le bon timing et à la bonne échelle pour avoir une approche comme ça dans laquelle l'éthique pourrait s'imposer ? Vous l'avez dit, c'est du hold-up, mais en fait, on peut réfléchir à l'éthique ici, ils peuvent l'imposer, ils peuvent le mettre en ligne, on ne peut pas l'empêcher. En fait, on est quand même les clients de tout ça. Le marché européen, c'est un vrai marché pour les Américains et les Chinois. Nous sommes les clients. Si on propose une règle, ils vont devoir s'approprier. S'il n'y a pas assez de clients, oui. Il ne faut pas oublier qu'on a une part de responsabilité. La responsabilité, tout à l'heure, on a dit pour les modèles de langage, le problème de dire que la technologie devait être aussi responsable parce qu'on choisit les données, qu'on choisit les tokens. Je vais vous raconter encore un autre hyper-paramètre vachement intéressant. Dans le chat GPT, quand vous posez deux fois de suite la même question au début, vous pouvez avoir deux réponses différentes. Quand je vous dis ces statistiques, vous allez me dire qu'il ne marche pas votre programme. Non, il y a un hyper-paramètre intéressant qu'on appelle la température. La température, c'est en fait le fait de ne pas choisir de répondre avec la meilleure solution mais de prendre parmi les n meilleures solutions. ça permet à la machine plus de latitude dans sa réponse puisqu'après, elle va choisir le token qui n'est pas le meilleur mais parmi les dix meilleurs par exemple. Et donc, le suivant, ça sera aussi parmi les dix meilleurs. Ça permet d'avoir une combinatoire de réponses un peu comme un humain. On va chercher les réponses plausibles et donc, ça permet d'avoir une machine comme ça qui est du hasard. Donc, il faut quand même comprendre où on en est. Donc, si on ne sait pas ça, c'est dommage. On le sait d'ailleurs dans Bing. Essayez dans Bing de Microsoft, ce n'est pas pour faire de la publicité, c'est parce qu'ils ont eux mis en avant la température. Il y a trois onglets. Il y a marqué très précis, un peu créatif et très créatif. Je ne sais plus comment ça s'appelle le bouton du milieu. Mais en tout cas, c'est ça. Donc, si vous posez la même question en utilisant les différents boutons, vous aurez une réponse différente. intéressante, plus ou moins éloignée de ce que vous vouliez chercher. Après, vous lâchez l'objet, vous revenez sur l'objet et vous reposez la même question en étant très précis. Vous allez voir, ça répond à la même chose. Dernière question, parce que j'ai évoqué tout au début quand j'ai dit qu'en parlant d'Adal Ovelace, les algorithmes, il faut prendre conscience de ce que vous expliquez bien, ils sont tous biaisés. On ne peut pas avoir d'algorithme neutre à un algorithme. Nous non plus, mais un algorithme biaisé, si on veut. Ben oui. En fait, il n'y a pas de non-biaisé. Il n'y a pas de non-biaisé ? Non. Et le biais de genre, par exemple ? Alors, il faut éviter qu'il y en ait trop. Mais il y a des biais partout, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Là, on peut parler du biais de genre. En fait, moi, je parle du biais de genre non pas sur les données, mais sur un autre niveau qui m'a tapé dans l'œil. Parce qu'au bout d'un moment, quand on travaille avec des roboticiens ou qu'on travaille sur le numérique, on peut se rendre compte quand même qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'assistance. Quand j'allais à des conférences, la dernière en date, c'était ICASP, ICASP, où il y avait énormément de Chinois, énormément d'Américains et très peu d'Européens, ce qui n'est pas bien. Mais en tout cas, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Plus des Asiatiques, d'ailleurs, que des Européennes. Donc, le monde informatique, le monde numérique, le monde de l'intelligence artificielle n'a pas beaucoup de femmes qui sont là pour encoder des choses dans ces machines, se rendre compte de ces problèmes d'éthique, des conséquences sociétales, etc. Alors que pour moi, c'est ce qui m'a engagée aussi dans ce sujet. Ça boucle vraiment avec mon premier engagement dans une conférence. Je me suis dit, waouh, on fait un réseau de neurones avec les cellules de mon cerveau, là ? Non, pas du tout, non. Avec une simplification d'une cellule nerveuse qui est dans l'air visuel. C'est tout. Dans mon cerveau, il y a une centaine de neurones comme dans le vôtre avec des architectures un peu compliquées. On ne sait pas exactement ce que c'est que le substrat de la pensée. On veut copier tout ça, mais on ne sait pas ce que c'est. Il faut quand même relativiser. Donc, les réseaux de neurones, ça m'a semblé tout de suite un objectif à la fois de technologie, de compréhension fine avec des équations, avec tout ce qu'il fallait de mathématiques et en même temps avec cet univers de réflexion, de philosophie et d'éthique et de compréhension de ce que c'est que le monde, la sémantique. Je lisais Gödel et Scheribach, moi. Et tout le monde lisait ça dans mon labo Hofstetter. C'était génial. Ça montrait toute la complexité du sujet, qu'est-ce que la représentation du langage. Et donc, ça amenait, si vous voulez, une fulgurance de pluridisciplinarité dès le début. Et c'est ça qui m'a attirée. Donc, je suis techno-humaniste tout simplement parce que le sujet s'y prête. Et à travailler ensuite sur les émotions, c'est la même chose. Donc, je crois que c'est très important de comprendre ça. Et de quoi je me suis rendu compte aussi, et je finirai là-dessus, c'est que la plupart des robots que je rencontrais, ils étaient féminins. Mais les chatbots aussi. Même Siri, ça veut dire un truc sur les femmes. Je ne me rappelle plus quoi, je le dis dans le livre, mais j'ai oublié. Je ne saurais pas le retrouver, mais oui. Et ensuite, quand j'ai été invité sur les places de télé, on m'a dit, j'avais été invité pour parler du robot le plus humain, non, le chatbot le plus humain, avec un banquier suédois. Et puis, un ingénieur français. Je lui dis, mais pourquoi il s'appelle, je ne sais plus si c'était Sophia, c'est un prénom féminin, et pourquoi pas Kirk ? Il dit, mais parce que j'ai fait une enquête, madame. Ah bon, vous avez fait une enquête ? Oui, j'ai fait une enquête auprès de mes clientes, elles préfèrent des voix féminines. J'ai fait une enquête auprès de mes clients, ils préfèrent une voix féminine. Bon, voilà, j'ai répondu à votre question. Si tout le monde fait ça dans le monde entier, on va se retrouver avec des ascenseurs qui parlent féminin, la voiture aussi, le chatbot, le robot, etc. quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire sur la représentation des femmes, tout ça ? Ce sont des objets serviles qu'on peut éteindre quand on veut. C'est génial. C'est super. Je pense qu'on fera une meilleure conclusion. Je pense qu'on ne fera pas meilleure conclusion. C'est comme ça.